Bonjour tout le monde, ce sont les news. Oui, des news, mais pas que, puisque dans cette vidéo, vous aurez la possibilité à vos risques et périls de me voir chanter. Oui, parce que du côté de Suno, il y a eu pas mal de nouveautés, dont une que je n'avais jamais testée, et franchement, ça vaut vraiment le coup d'essayer à tel point que cette fois-ci, c'est nous qui pouvons inspirer l'IA. Et ce ne sera pas tout, car la petite pré-intro que vous avez vue, c'est du vidéo tout vidéo, et je vous en dirai plus aussi sur cet outil qui voit cette fonctionnalité arriver. Bref, des news et des nouveaux outils, c'est tout de suite. Sans plus attendre, place aux news. Alors, c'est parti pour les news de l'IA, avec une première. C'est un père qui a entraîné une IA sur sa fille décédée et qui prévoit de vendre la technologie. C'est un peu particulier, mais je me doutais que cela devrait arriver. Donc, voilà, vous pourrez traduire cette page dont je vous mets les liens, comme pour les autres news, ci-dessous, en description. Donc, voilà, c'est en Asie que cela se passe. Et donc, voilà, ce père a pu récupérer toutes les données, les datas, photos, vidéos, etc., qu'il avait sur sa fille disparue, pour créer un modèle. Et ce modèle, enfin, la technologie, eh bien, il compte la revendre. Et effectivement, je suppose qu'il va y avoir un marché pour ça, parce que ça peut être très troublant, vous savez, l'IA. Et dans ces cas-là, effectivement, face à la peine que l'on peut avoir dans la perte d'un proche, d'un enfant, eh bien, effectivement, rien d'étonnant à ce que l'IA fasse son chemin là-dessus aussi. Donc, on va passer à la suivante. Cette fois-ci, c'est les narrateurs d'Audible qui peuvent désormais créer leurs propres clones vocaux en IA. Et effectivement, ça veut dire que sans doute, il me suffira cette fois-ci de donner un texte. Et donc, c'est le clone qui lira le livre qui, auparavant, nécessitait un petit peu plus de travail. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ça aussi, c'était à prévoir. Dès l'instant où on peut cloner soit l'audio ou l'image, etc., eh bien, l'IA peut venir, effectivement, supplémentaire. Et à l'humain. Et donc, voilà. Là encore, un article très intéressant qu'il convient de dire pour voir un petit peu tous les enjeux que cela représente. Donc, je vous laisserai découvrir cette news là encore. Alors ensuite, eh bien, c'est Adobe qui annonce que son IA Firefly a atteint les 12 milliards de générations. Et il prévoit dans la foulée donc un outil de création vidéo. Alors, il faut dire que Firefly, moi, je l'ai testé chez un ami. Mais que je ne l'ai pas personnellement parce que je réprouve un petit peu, voilà, les politiques commerciales d'Adobe. Et puis, en plus, voilà, je me passe très bien de leur logiciel depuis plusieurs années. Ceci dit, il faut reconnaître que Firefly, eh bien, c'est très bon. Donc, on peut imaginer que cet outil de création vidéo sera lui aussi bon. En tout cas, ça peut leur faire du bien, Adobe. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, voilà, que leurs logiciels n'ont plus vraiment la cote. Qu'il y a une baisse, effectivement, d'intérêt pour ces derniers. Alors, hormis certains qui restent incontournables. Je pense à Lightroom. C'est celui qui me manque le plus, finalement. Et donc, voilà, Adobe va lancer cet outil. Donc, vous pourrez voir ici plus de détails sur cette news. Voilà, il y a des infos intéressantes à retrouver ici. Donc, voilà, vous retrouverez le détail dans les liens en description. Et oui, il faut que je vous dise. Pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, le top serait que vous partagez cette vidéo sur vos réseaux. Ce serait vraiment génial. Et aussi, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Il y a toujours des surprises, et c'est aussi déterminant pour la réussite de la chaîne. Je vous remercie. Et on passe à la dernière. C'est Sam Hackman, donc, qui annonce que la structure non lucrative d'OpenAI changera l'année prochaine. En est-il fini, donc, du non lucratif au sein d'OpenAI ? Il faut dire que les enjeux financiers sont tellement énormes que cela n'aurait rien étonnant. Ou du moins, peut-être qu'une partie restera non lucrative et qu'une autre passera vraiment au commercial. En tout cas, l'annonce est ici, et vous pourrez donc en lire plus, et bien sûr, le traduire avec soit Google, soit Deeple. Moi, j'avoue que Deeple, je trouve ça quand même un petit cran au-dessus, mais voilà. Google, c'est gratuit, et ça, c'est irremplaçable. Je sais que cela est important pour certains d'entre vous. Donc, eh bien, maintenant, on va passer à ces outils qui ont su évoluer, et c'est parti. Alors, du côté de Runway, on est toujours ici à Gênes 3, Alpha, bien sûr. Je vais passer ici en plein écran, voilà. Mais il y a quand même une nouveauté au sein de l'outil, puisque, à présent, eh bien, on dispose d'un outil de vidéo, tout vidéo. Vous voyez à l'écran ici le résultat et comment j'ai procédé pour obtenir l'introduction de cette vidéo, qui est courte, mais ça suffit pour comprendre de quoi il s'agit. En fait, en entrée, au lieu de donner une image, comme on pouvait déjà le faire, eh bien, cette fois-ci, on donne une vidéo qui peut aller d'une courte durée jusqu'à 10 secondes, et le nombre de crédits consommés dépend de cette longueur de vidéo d'intro. Donc là, je vous fais voir cette vidéo. Voilà, donc je dis « Bonjour tout le monde, ce sont les news ». Et donc, une fois qu'on a rentré ça, on peut mettre ici un prompt, bien sûr. Donc là, j'ai dit un homme qui parle dans un univers coloré et entouré d'étoiles filantes. Et en sortie, eh bien, voilà ce que l'on retrouve. Donc, bien sûr, le son n'est pas présent dans ce résultat, mais ici, on a bien quelque chose qui correspond au prompt et en tout point, je dirais quasiment à la vidéo d'entrée, sauf que ce n'est plus moi, hein. Même s'il y a des caractères qui restent, comme le look des cheveux, hein. Voilà, c'est très semblable. Bon, il porte une chemise, il a des lunettes, mais ce n'est pas moi, c'est évident. Et puis, par contre, l'environnement, là aussi, il y a des choses qui sont restées, même si ça a été un peu transformé, mais on a bien les étoiles, etc. Donc, ici, évidemment, on pourrait appliquer des styles, comme vous pouvez le voir, mais on a aussi, ici, structure transformation. Alors, attendez, je vais couper ça, parce que, voilà. On a ici quelques settings à découvrir. Donc, surtout, le plus important, c'est structure transformation. Quand on est ici, au milieu, en fait, on va dire que ça, ça reste très similaire, ici, en sortie. On va retrouver, donc, les éléments principaux. Plus on va baisser, plus on va se rapprocher, finalement, de l'image d'entrée avec peu de différence. Et, par contre, ici, si on pousse le bouchon, ici, eh bien, on va avoir obtenir quelque chose qui s'écarte de la vidéo d'entrée pour trouver quelque chose, pour donner quelque chose de plus abstrait. Donc, là encore, eh bien, il faut tester pour revoir ça. Si vous avez un compte payant, parce que ça, c'est réservé, bien sûr, au compte payant, eh bien, bien sûr, vous avez le watermark qui saute, pour toutes les résolutions, et que vous voyez, d'ailleurs, ici, c'est du 720p. Donc, voilà, c'est pas le top de la qualité, mais, déjà, voilà, c'est mieux qu'il y a ce que nous pouvions obtenir il y a quelque temps. Donc, voilà un outil fort sympathique que je n'ai pas encore eu le temps de tester énormément, mais je sais qu'au regard des résultats fournis, eh bien, on va avoir des choses sympathiques à faire avec, avec, et on est toujours en alpha, bien sûr, donc ça ne peut que s'améliorer, et ça va s'améliorer. Et, donc, voilà, je vous invite à tester ce nouvel outil sur Gen3. Alors, évidemment, c'est très simple. Donc, là, ici, en entrée, vous voyez, désormais, on a juste un drag and drop à faire, avec soit une image, comme nous pouvions le faire auparavant, ou, maintenant, à une vidéo. Voilà. Oui, alors, passons à Suno, donc, à présent, qui est passé, il y a quelque temps, en V3.5, comme vous pouvez le voir. Et, donc, ce nouveau modèle apporte, donc, une meilleure qualité, bien sûr, mais également sur la structure des morceaux, et va jusqu'à des titres qui font 4 minutes, qui est vraiment pas mal. Alors, en outre, ce que j'ai pu remarquer dernièrement, alors, je n'avais pas testé, c'est que nous avons ici cette fonctionnalité Upload Audio, donc, on peut aussi enregistrer en direct, avec son micro, si on le souhaite. Je vais vous faire voir ça dans quelques instants. Eh bien, on va pouvoir, cette fois-ci, nous inspirer l'IA avec une mélodie, un chant, etc. Et les résultats sont vraiment très, très sympas. Je vais vous faire écouter ça dans quelques instants. En tout cas, là, j'ai quelques résultats que j'ai pu faire, donc, hier et avant-hier. Et, donc, je vais vous faire voir un petit extrait, déjà. Donc, vous voyez, on a une bonne musique. Eh bien, cette musique a été créée grâce à un chant que j'ai pu lui donner. Alors, profitez-en bien, si je puis dire. Je vais vous faire voir l'enregistrement de ce moment. Donc, voilà, ça va être par ici. Voilà, je vais mettre ici un petit peu plus de son. C'est parti. Donc, j'ai enregistré, donc, un court moment comme ça de chant, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai obtenu, donc, un fichier MP3 ou Web. En tout cas, je crois que je l'ai envoyé en MP3. Et donc, eh bien, je l'ai envoyé ici via ce bouton Upload Audio. Et, donc, soit vous avez déjà enregistré le chant ou la mélodie auparavant, soit vous pouvez le faire ici en direct par rapport à votre micro. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous faites continuer. Alors, Sino va vérifier que l'extrait envoyé n'est pas soumis à des droits d'auteur. Et si ce n'est pas soumis à des droits d'auteur, eh bien, l'IA va travailler dessus. En tout cas, ce morceau va être utilisable. Et vous n'aurez plus, ici, qu'à mettre, donc, pourquoi pas des lyrics ici et à indiquer les styles de musique que vous souhaitez. Vous indiquez un titre. Et, donc, voilà un petit peu ce qu'il y a à faire. Et, bien sûr, ensuite, ça fonctionne strictement comme n'importe quel autre morceau. C'est-à-dire, vous pourrez l'étendre, bien sûr, mais aussi obtenir le morceau complet. Donc, c'est vraiment très qualitatif. Et je vais vous faire écouter, maintenant, donc, le morceau en entier. En tout cas, une partie, ici, de ce qui a été fait. Je le remets au début. Donc, voilà. Je peux passer les premières secondes. Donc, je trouve que le son est vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Donc, ça, c'est ma voix qui a été retravaillée par Suno. Mais, ce qui est intéressant, ici, c'est que, donc, évidemment, en chantant, je donne une tonalité, une suite d'accords, etc. Et que ce que j'ai chanté initialement, eh bien, désormais, je peux le chanter sur la partie instrumentale du morceau. Ça fonctionne à merveille. Et donc, c'est ce que je vais vous faire écouter à présent, et je vous me dirai ce que vous en pensez. En tout cas, pour créer de la musique avec Suno, si vous êtes un peu chanteur ou vous savez donner des mélodies, eh bien, vous allez pouvoir vraiment vous amuser et pousser la création encore plus loin grâce à Suno. Donc, je vous fais écouter le résultat de ce test fort intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, vous pouvez remarquer que je chante ici avec ma vraie voix, mais c'est du pur yaourt. Bien sûr, ça ne veut rien dire. En tout cas, c'était là pour illustrer les capacités de Suno désormais à suivre une mélodie que vous avez créée et qui est libre de droit, bien sûr. Voilà, les possibilités créatives sont vraiment étendues. Et je trouve ça vraiment super. Merci Suno. Et on passe donc à la conclusion de cette vidéo. Bon, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de l'évolution de ces deux outils que sont Suno et Gène3 avec le Video to Video. Je trouve que ces outils arrivent à point nommé par rapport au projet que je suis en train de réaliser. Donc, un clip tout y a avec une musique par contre qui n'est pas tout y a, certes. Mais voilà, je vous en dirai plus bientôt aussi à ce sujet. Alors sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur ces sujets de l'IA. Et je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.